Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Trésors de la BD. Alors je vous propose qu'on aille retrouver Eric et qu'il nous présente, comme d'habitude, trois beaux objets. Ah, la BD de Kolek, c'est quand même un magnifique magasin. Allez, on y va. Salut Eric. Salut Christophe. Moi, c'est toujours un plaisir de revenir à la BD de Kolek. Toujours un plaisir de t'accueillir. Alors, comment se passe un petit peu ce début d'année ? Écoute, tout se passe bien. Voilà, on sort d'Angoulême. Donc, il y a les retours d'Angoulême. Il y a quelques collectionneurs qui viennent nous voir. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Donc, tu as rentré pas mal de choses sympas. Oui, on a rentré quelques collections. Alors, bon, on fait toujours un petit peu la fine bouche parce qu'on essaie de trouver des bouquins qui soient le plus beaux possible. Donc, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Donc, malheureusement, on trie beaucoup sur ce qu'on achète. Mais on a rentré notamment quelques beaux albums en collection pilote, Astérix, Tanguy la Verdure et puis des Lukey Luke. D'ailleurs, c'est un Lukey Luke que je vais te présenter tout de suite. Ah, très bien. Alors, démarrons par un premier petit Lukey Luke. Voilà. Alors, comme album, effectivement, j'ai choisi Lukey Luke parce que c'est un album qu'on n'avait jamais abordé. C'est une collection qui a repris du poil de la bête ces dernières années. Il y a beaucoup de collectionneurs qui se sont mis sur Lukey Luke mais qui les cherchent dans des états d'origine, on va dire. Ah oui, exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Alors, ce qui est avec une vraillageur sur les premiers albums de la première série qui était, comme tu le sais, des albums brochés. Donc, souples, très délicats, très fragiles à manipuler avec précaution. Donc, ce n'était pas gagné pour les enfants des années 60. On arrive toutefois à trouver de temps en temps des albums qui sortent de même part et on a eu un peu la chance d'en trouver quelques-uns ces derniers temps. Alors, sur Lukey Luke, comme je te le disais, il y a un augouement récent mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des titres qui sont beaucoup plus faciles que d'autres à obtenir un état neuf. Voilà, donc, on sait que les titres les plus difficiles, en revue les trois premiers qui sont un peu mythiques, c'est comme Astérix, les trois premières Astérix sont mythiques. Ce n'est pas très joli au niveau du dessin, mais les collectionneurs les volent parce qu'effectivement, là, on est quand même dans des albums fin des années 40. Donc, retrouver ces albums à l'état neuf, c'est très compliqué. Mais il y a aussi des titres un peu plus tardifs qui sont compliqués, comme La Ville Fantôme, par exemple, où la couverture est violette. Voilà, donc, des petites rayures ou des marques sur le violette ça se voit tout de suite, donc les gens, les collectionneurs n'aiment pas trop ça. Alors là, j'ai choisi un titre un petit peu intermédiaire entre les derniers et les premiers. Moi, c'est un album que j'adore parce que... Moi aussi. Voilà, c'est un peu l'album mythique de Lucky Luke, peut-être avec la caravane. Voilà, c'est un des deux albums qui, pour moi, sont représentatifs de la bonne période de Lucky Luke. C'est donc Le Juge, voilà. Voilà, Le Juge qui est effectivement un album de Lucky Luke qui est adapté d'une histoire vraie parce que... Un juge qui a bien existé, effectivement. Et justement, Goscinny et Maurice, à cette époque, se servaient de personnages réellement existants dans le Far West du siècle précédent. C'est ce qui en fait toute la qualité du récit, justement. Exactement. Alors que Le Juge, qui est Le Juge Roy Bean, est présent dans cet album, donc en édition originale. Et alors, petite particularité de cet album, il est accompagné dans l'édition originale d'une feuille volante qui est ici, qui est rare à trouver parce qu'elle était placée à l'intérieur de l'album et souvent, il suffisait qu'elle soit... qu'elle dépasse un petit peu du bouquin pour qu'elle soit complètement reniée ou qu'elle soit même absente de l'édition originale. Alors, par la suite, dans la réédition, elle est incorporée... Elle est insérée dans l'album. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, là, on a bien sa feuille, en parfait état. Et on a un album qui, ma foi, est très, très beau, sans être neuf, mais qui est très proche du neuf, là, cette fois-ci, avec un bel aplat. Alors, je le montre, voilà, sans les petites marques qu'on voit souvent sur cet album-là. Un très joli dos jaune. Et alors là, l'édition, ce qui est drôle, c'est qu'elle est agrémentée d'un petit envoi par Gossigny et Maurice, voilà. Ah oui, excellent. Un Bernard chanceux qui l'a reçu dans les années 60. Donc, si vous appelez Bernard... Ah ben ouais, ça, c'est tout trouvé. Voilà. Voilà pour l'album. Alors, quel prix ? Ah oui, on a oublié. Eh oui. Quel prix ? C'est bien un journaliste qui a toujours le prix. Il faut que je sache. Alors, pour cet album, agrémenté de la feuille, de la rare feuille et d'une dédicace, c'est un prix un peu classique. Nous, on vend toujours cet album quand on l'a dans cet état, autour de 1200 euros. On a rajouté les 200 euros pour le petit envoi à l'intérieur des deux auteurs. Ce qui fait qu'on a un prix de 1400 euros au final. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, on va passer à un deuxième objet. Il n'y avait plus un album, ça va être une... Eh ben, on va prendre une planche originale. Allez, on y va. Allez. Alors, Eric, ce deuxième objet, c'est une planche originale. Alors, c'est même une couverture originale pour être tout après précis. Alors, j'ai essayé cette fois de rester dans des... On va dire des sommes raisonnables. J'ai eu quelques remarques pour le précédent reportage que tu avais fait, effectivement. Le dessin de Maurice qui, entre-temps, a été vendu. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour toutes les bourses. Donc là, j'ai essayé de trouver quelque chose qui s'approchait un petit peu de ce que vous pouvez se permettre de s'offrir pour une somme qui est raisonnable, pour une blanche ou un dessin original. Alors, c'est une couverture d'une série aussi un peu mythique puisque c'est Alix. Alors, pas la série phare qui est Alix, mais Les Voyages d'Alix qui est une série un petit peu parallèle. C'est une série parallèle. Exactement. Qui a été fait par Jacques Martin et des collaborateurs. Donc là, il s'agit de La Grèce, tome 2, qui est donc Les Voyages d'Alix que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est une série faite par Pierre Debroche et Jacques Martin. Et donc, ça donne ceci en couverture originale. Donc, on voit bien... C'est très belle. Il y a plein d'éléments d'architecture. Exactement. Très fouillé. Beaucoup de personnages au premier plan. Un deuxième, voire un troisième plan. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on cherche à un moment où est Alix et Nac. Ou sont Alix et Nac. Effectivement, ils sont ici sur la petite terrasse. Là, on les voit. Ils sont juste ici. Voilà. Donc, alors, savoir ce qu'est de Pierre Debroche ou de Jacques Martin qui est crédité dans cet album. On m'a dit que les têtes seraient de Jacques Martin et que le reste serait de Pierre Debroche. D'accord, ouais. Mais j'en ai aucune certitude. Ouais. C'est toujours effectivement assez difficile quand il y a une collaboration comme ça. Il y a quand même une collaboration et puis, nous, on tient compte dans le tarif du travail de Pierre Debroche. Bien sûr. On ne met pas en avant le travail de Jacques Martin. Ça ne serait pas du tout le même tarif, évidemment. Alors, justement, pour une couve comme ça, originale. J'ai amené tout ce qui est le prix. Non, mais c'est très bien. Je savais que tu allais me le demander. Donc là, je voulais que ça soit un petit peu en dessous de 2000 euros. Donc, on a 1800 euros pour cette couverture d'albums des Voyages d'Amy. Alors, pour un élément de comparaison pour les téléspectatrices et téléspectateurs, si c'était une couve originale de Jacques Martin sur la série principale, il faudrait compter à peu près combien ? Alors, suivant la couverture de Jacques Martin, si c'est une couverture des premiers albums qui sont un peu mythiques, comme le dernier Spartiac, bien sûr, ou les premiers lombards, là, on serait, je pense, au-dessus de 50 000 euros. Sur des couvertures un peu plus tardives, on sera de toute façon au-dessus de 30 000. Au-dessus de 30 000. Donc, là, effectivement, on peut s'offrir une couverture quand même de la série Ali pour moins de 2 000 euros. Exactement. Alors là, un superbe objet. Oui. C'est top, ça. Oui, là, c'est pour moi un des plus beaux objets de para-BD dans la bande dessinée. C'est un objet que moi, j'ai longtemps cherché pour moi, personnellement, que je n'arrivais pas à trouver parce que c'est un objet qu'on voyait rarement en complet. Et j'ai eu la chance de l'acheter il y a quelques années. J'ai un collectionneur qui absolument l'a vu et il m'en a parlé pendant des semaines et des semaines. Et là, je viens de le retrouver. Voilà. Donc, c'est le téléphone Tintin. Alors, le téléphone Tintin, c'est un objet qui a été primé en 1960, qui a eu l'Oscar du jouet. Donc, voilà. C'est beau. Donc, on décrochait et on entendait un peu la voix nazillarde de Tintin en faisant marcher la manette et le petit cadran. Et on entendait la voix de Tintin qui disait, qui parlait. Alors, j'avoue que... Alors, tu pouvais mettre des pièces, ça ? Exactement. J'avoue que je n'ai jamais entendu vraiment la voix parce que chaque fois que j'en ai eu un, malheureusement, il ne marchait pas. Oui, le temps était passé un peu. Voilà. 1960, qu'il nous disait. Exactement. J'ai un copain qui me dit que lui, il l'a entendu. Maintenant, ça fait partie des légendes du truc. Mais là, ce qui est très sympa, c'est qu'il est bien complet alors de tous ses éléments, en fait. Donc, le téléphone en parfait état, la boîte qui est ici, qui est très jolie d'ailleurs. Oui, c'est très belle. Très belle boîte. Euh... Qui n'a pas vraiment subi l'usure du temps. Et il y a même sa petite notice pour que j'explique comment on fonctionne. Voilà. Donc, ça, bon, voilà. Ça, pour les tintinophiles qui cherchent toujours des trouvailles absolues, ça, c'est vraiment très compliqué à faire. Ah ouais, je me doute. On a une idée un petit peu de ce genre d'objet ? Quel tirage il pouvait y avoir ? Je pense que, à la base, c'était déjà un objet cher qui s'est commercialisé. Donc, il n'y a pas une grande commercialisation parce qu'effectivement, comme les objets étaient un peu chers, il n'y en a pas eu beaucoup sur le marché. Donc, j'ai une vague idée du tirage, mais je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est très vague. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en boîte, j'en ai en 25 ans vu 3 ou 4. Et voilà, jamais plus. Et c'est probablement un des plus beaux. Et la matière utilisée, il y a du métal, il y a du plastique ? Oui, c'est métal et plastique, c'est exactement ça. Voilà, vous avez le petit cadron en plastique. Je veux bien que tu le relèves. Oui, la boîte est en métal. Alors, a priori, quand je te disais, on entendait Tintin qui est à l'où j'écoute, etc. Moi, je n'ai jamais eu cette chance. Peut-être que d'autres, on l'auront. Donc, il y a une petite manivelle sur le côté. Il y a une petite manivelle ici. Voilà. Bon, il est bien complet. Son petit... Le combiné. Le combiné n'est pas très jauni. Il est plutôt blanc-ivoire encore, parce qu'on le voit de temps en temps un peu jauni quand on le voit. Et puis, voilà. Donc, ça a sa petite notice qui l'accompagne. Alors, il y a même un élément que je ne connaissais pas. Alors, ça tient du gadget, mais c'est pour te montrer qu'il est bien complet. C'est ce petit objet qui servait à caler le téléphone sur une table. Ah oui, ok, ouais. À la finée. Exactement. Excellent. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est vraiment une belle pièce. C'est vrai que c'est des pièces marrantes. Dans les années 60, on a fait des petites choses assez sympas. Ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment étonnant, ça. Alors, allez. Ah ben, ça va être l'objet comme les Zérochef, etc. Mais c'est beaucoup plus rare. Voilà. Superbe. Allez, redonne-nous un petit peu pour tous les gens qui vont regarder ce petit reportage. Ouais. Tes coordonnées, une adresse mail. Alors, l'adresse mail est toujours la même. C'est l'abd2collect arrobase hotmail.fr et le numéro de téléphone, c'est le 06 49 58 97 36. Le téléphone fixe, j'avoue que je ne le connais pas, mais tu vas l'afficher. Ouais, je l'afficherai avec les éléments. Éric, je te remercie et je suis impatient de venir la prochaine fois pour que tu nous retrouves encore trois merveilles. Si, à trouver des jolies objets, ce sera avec plaisir. Allez, merci beaucoup. A bientôt. Salut, Christophe. Sous-titrage ST' 501